Quelle est la dernière note qu'a donnée Fitch à la France ? Ça va mieux pour Marc Ladré de la Charrière et pour Fitch ? Fitch vient d'ailleurs, ces jours derniers, indiquer qu'elle maintenait la note double A stable de la France. Pas triple A. Ah non, mais il y en a très peu maintenant de pays triple A. Vous savez, il y en a à peine une dizaine et nos confrères, Moody's et S&P, c'est double A négatif. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la Fitch considère qu'on est une économie stable, etc., mais qu'on a des soucis. Puisqu'on est, comme vous dites, que double A et non pas triple A. Et Marc Ladré de la Charrière, il pense quoi ? Ça va mieux du président de la République ? Oui, ça va mieux, mais ça dépend d'où on part. Puisqu'en gros, ça va mieux dès lors que les taux de croissance qui vont arriver cette année, de 2016, ils devraient être de l'ordre de 1,4% en France. 1,6% on dit là. Non, oui, mais pour Fitch, c'est plutôt 1,4%. Alors que c'était 1,2% l'année dernière. Et l'année prochaine, 1,7%. Mais ça va mieux, bien entendu, si on compare à l'année précédente. Mais ça ne va pas encore, finalement, extraordinairement mieux parce qu'il y a un problème en France qui est l'endettement sur le PIB. Et l'endettement de la France, il est de 97%. Donc vous voyez le risque que peut avoir la France. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, vous avez un magicien qui se trouve à la Banque Centrale Européenne, qui est dragué, et qui, grâce à la stratégie qui est la sienne, qui met à la disposition des États de la monnaie à coût faible, en attendant de faire les réformes de structure. Mais vous voyez bien que cette injection de monnaie, c'est pas ça qui soigne le malade. Ça diminue la douleur, mais ça ne soigne pas le malade. C'est un peu de la morphine. Et donc il faut que les États, n'est pas uniquement la France, mais les États de la zone européenne, se mettent à faire des réformes de structure.